Tania de Shabbat, donc nous étions le 16 qui se lève. On a commencé un nouveau siman, un nouveau chapitre, et Rabi Shnorzaman prend pour base dans ce nouveau chapitre un passouk de Amos qui nous parle de l'importance de la tzedakah. Le passouk nous dit comme ça, et la tzedakah, c'est comme un fleuve, etan, etan veut dire puissant, mais l'idée de etan aussi c'est une puissance, mais une puissance qui est constante, un peu comme l'idée d'un fleuve, et bien un fleuve, le courant est toujours présent, il est constant. Et donc, à quoi correspond l'idée de etan, d'une force qui est puissante chez un être humain ? Et bien cette force-là, c'est la chokhmah, l'intelligence, parce que l'intelligence, c'est un peu comme un courant, c'est tout le temps là, c'est constant. À la différence d'autres forces que nous avons, qui des fois sont là, des fois ne sont pas là, des émotions que l'on a ou des fois que l'on n'a pas, alors la chokhmah, elle est tout le temps là. La chokhmah, quand elle va se concrétiser, elle va s'appeler chokhmah ib'ina, parce que l'idée de la chokhmah, c'est de s'ouvrir intellectuellement à quelque chose de nouveau. Et bina, c'est d'asseoir cette connaissance maintenant dans quelque chose de concret. Donc on dit que chokhmah et bina sont deux amis qui ne se quittent pas, et quand ça fonctionne entre les deux, quand chokhmah et bina fonctionnent, c'est là que l'on peut construire des choses, c'est là qu'on peut avancer dans n'importe quel projet. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que chokhmah et bina, c'est une force qui est tout le temps constante. Et le mot Eitan, c'est composé de quatre lettres, Aleph, Yud, Tav et Nun. Et en hébreu, quand on veut conjuguer un verbe au futur, on va mettre toujours soit une de ces quatre lettres pour justement montrer que c'est un futur. Donc en vérité, l'idée de Eitan, c'est que grâce justement à cette constance, on va arriver à avoir la Géoula, la délivrance Bézrat Hachem avec la vie du Mashiach. Mais aussi plus profondément, c'est quoi cette idée du futur ? C'est que les Hattis de Lavaux, plus tard, quand Mashiach sera là, il y aura la connaissance et la conscience d'Akadosh Baruch Hu de manière constante. Aujourd'hui, quelque part, on a à cause de l'attrait du monde matériel, on a cette connaissance d'Hachem, mais par intermittence. Des fois, elle est là en nous, et des fois, le matériel nous attire, et à ce moment-là, on oublie. Alors que quand Mashiach reviendra, à ce moment-là, on aura justement cette constance dans l'attachement d'Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, Rabbi Shlomo Zanman nous dit comment on peut y arriver de nos jours à avoir un peu cette constance, à être une personne qui va être entière avec Hachem. Ce n'est pas simplement que, Rav Shalom, quand ça nous intéresse, qu'on va faire Torah et Mitzot, mais quand ça va être un peu plus compliqué, on va lâcher. Comment on peut atteindre cette constance ? Eh bien, ça, c'est grâce au fait d'avoir de la compassion. Quand on réfléchit le potentiel qu'on a en nous, eh bien, à ce moment-là, on voit que notre Nechama, c'est un potentiel qui est illimité. Et si on réfléchit bien, et on s'aperçoit que finalement, toute cette force que l'on a, eh bien, on va la mettre des fois dans des choses qui sont très basses, parce que simplement par notre attrait, par notre attirance vers la matière, eh bien, finalement, on est en train de dégrader cette partie qui est immense, qui est infinie en nous. Donc, quand on arrive à comprendre et à prendre conscience qu'on a une Nechama en nous, et si on a de la compassion pour cette Nechama, eh bien, à ce moment-là, on peut justement arriver à avoir ce sentiment qu'il n'y a que à Kadosh Baruch Hu en nous. C'est un petit peu l'idée que l'on dit, c'est Yaakov qui a libéré Abraham. Alors, on ne comprend pas pourquoi on dit ça, parce qu'Abraham, c'est le grand-père de Yaakov. Comment Yaakov, son petit-fils, a peut le libérer ? Parce qu'on sait que les Avot, ils représentent des choses en nous. Donc, Abraham, il représente le chesed, l'amour. Eh bien, des fois, l'amour est emprisonné. Et comme on est en train de dire, des fois, l'amour pour Akkadosh Baruch Hu, il est emprisonné parce qu'on est attiré par la matière. Qui est-ce qui va arriver à libérer cet amour, à la faire ressortir ? Eh bien, c'est quand on a Yaakov. Yaakov, c'est la compassion. C'est l'amida qui va nous permettre justement de faire sortir l'amour. Et on voit bien même dans les relations humaines, à partir du moment où on arrive à avoir de la compassion pour nous-mêmes, des fois, parce que des fois, souvent, on est beaucoup plus dur avec nous-mêmes que les autres et on se bloque par cette idée un peu de perfectionnisme. où on n'arrive pas à ressortir le potentiel qui est en nous. Et justement, c'est la compassion qui va justement aider à ça. Alors, cette compassion, comment on peut la retranscrire physiquement ? Eh bien, quand nous, on a de la compassion aussi vis-à-vis des autres. En d'autres termes, quand nous, on donne de la tzedaka, quand nous, on fait un geste matériel de donner aux autres, on donne à l'autre qui n'a pas, eh bien, quelque part, ça va nous aider aussi à prendre conscience en nous qu'il y a des parties en nous-mêmes auxquelles il faut donner, il faut libérer cet amour qu'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, justement, la tzedaka va faire en sorte que, puisque nous, on donne la tzedaka, eh bien, Akkadosh Baruch Hu va réveiller cette mida de compassion qui est en nous. Et à ce moment-là, on va toucher un tout petit peu à ce qu'on ressentira quand Mashiach reviendra. Ça veut dire cet amour d'Akadosh Baruch Hu de manière constante. Sous-titrage ST' 501